Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui en live pour répondre à une nouvelle question. Alors pour celles qu'on a suivi, hier j'ai lancé un nouveau format de newsletter lundi dernier où je vous propose de me poser la question qui en ce moment vous pourrit la vie. Donc le principe c'est vraiment ça, vous n'avez pas besoin de me raconter votre vie, vous n'avez pas besoin de m'écrire tout un roman mais juste de me poser une question ciblée sur la problématique en ce moment qui vous empêche d'être pleinement heureuse. Donc ça peut être une problématique de parentalité, vous avez peut-être un enfant qui en ce moment traverse des peurs et vous vous demandez comment, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour l'accompagner à traverser ses peurs. Vous avez peut-être des problèmes pour trouver du temps pour vous, vous n'arrivez pas à vous remettre au sport par exemple et du coup vous avez envie de savoir comment vous pouvez faire pour que ce soit facile pour vous de mettre en place justement cette nouvelle pratique. Mais ça peut aussi être des problèmes de relation par exemple avec des membres de votre famille et vous vous demandez comment garder une relation équilibrée avec ces personnes-là. Voilà, ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine de votre vie qui vous empêche en tout cas de vivre une vie qui vous fait kiffer chaque jour. Et aujourd'hui, je réponds à Stéphanie qui m'a demandé comment faire pour faire accepter quelque chose à son enfant, pour lui faire faire quelque chose quand il n'écoute pas. Alors, j'ai envie de donner 4 astuces pour répondre à cette question. La première chose, c'est quand on s'adresse à un enfant, mais c'est valable aussi pour un adulte, c'est important de lui parler en se mettant à sa hauteur, en lui touchant une partie du corps avec sa main et en essayant de capter son regard. Parce que souvent, on s'adresse à nos enfants sans les regarder ou en leur parlant de loin ou en leur parlant depuis notre hauteur à nous et on ne capte pas leur attention en fait. Du coup, ils ne nous écoutent pas. Pas parce qu'ils n'ont pas forcément envie de nous écouter, mais parfois parce qu'ils sont pris dans leur jeu. Les enfants, ils vivent l'instant présent. Donc, ils n'ont pas cette notion de temps, ils n'ont pas cette notion que nous, on peut avoir, on va se dire, on va être en retard si on ne fait pas ci, ou là, il est à l'heure qu'il est temps d'aller au bain. Eux, tout ça, ils s'en foutent. Eux, ils vivent dans leur quotidien, ils vivent au moment T, enfin à l'instant T, et ils ne sont pas dans la perspective de ce qui arrive derrière ou de ce qui s'est passé avant. Donc, quand on a quelque chose à leur faire faire, que ce soit parce qu'il faut être à l'heure à l'école ou que ce soit parce que c'est l'heure d'aller au bain ou parce qu'on veut qu'ils rongent leur chambre ou voilà, il y a des devoirs à faire, je ne sais rien. Eux, clairement, ils sont dans leur bulle, ils sont dans leur monde, ils sont dans l'instant présent, ils sont en train de profiter. Et souvent, ce qu'on leur propose, ce n'est pas hyper, hyper kiffant. Donc, ça ne leur donne pas super envie. Donc, en plus, inconsciemment, le cerveau, il va filtrer aussi en disant « Bon, non, ça, ça ne nous intéresse pas, il n'y a pas besoin de mettre ton attention là-dessus, reste focus sur ce que tu es en train de faire. » Donc, le fait de se mettre à sa hauteur, de venir le toucher, de toucher par exemple son épaule et de venir capter son regard, ça va l'aider à venir se concentrer sur ce qu'on est en train de lui proposer et donc d'entendre ce qu'on est en train de lui dire. Donc, vraiment, ça, c'est quelque chose d'important. Et je vais vous donner un exemple parce que c'est valable pour les adultes, mais je pense que ça vous est tout arrivé à vous aussi. Moi, par exemple, quand je suis en train de lire, si je me suis posée en train de bouquiner, que ce soit mon conjoint ou mes enfants qui viennent me parler, si je suis dans mon histoire à fond, autant vous dire qu'ils peuvent me parler pendant une demi-heure, je ne sais même pas qu'ils sont là. Mon cerveau, il est focus, il dit « Non, non, attends, tu es en train de lire un truc qui est captivant, là on arrive à l'intrigue, tu veux savoir ce qu'il va se passer ensuite ? » Donc, tu t'en écoutes, ce qu'on te raconte à côté, ça n'est pas intéressant là tout de suite. Ça ne m'arrivait pas plus tard qu'hier, pendant que je buvais ma tisane à la fin du repas, j'étais en train de lire un livre qui en ce moment est franchement hyper intéressant. Donc, il me captive, j'avais vraiment envie de savoir ce qu'il allait se passer. Et en fait, mon fils est venu me poser une question, je ne sais même pas calculer qu'il était en train de me parler. C'est quand il a posé sa main sur moi que c'est venu attirer mon attention et que je me suis tournée vers lui et que du coup, il a capté mon regard et là, j'ai entendu ce qu'il était en train de me demander. Mais je ne l'ai pas écouté pas parce que je n'avais pas envie de l'écouter, parce que mon cerveau, il était tellement captivé parce que j'étais en train de lire, il ne se rendait même pas compte qu'on était en train de me parler à côté. Donc, ça, c'est vraiment une première règle. Quand on parle avec nos enfants, souvent, on va vite, souvent, on ne prend pas le temps parce qu'on est pressé, parce qu'il y a le temps qui tourne. Mais dans la réalité, on perd plus de temps à se faire entendre en criant, en se dépêchant, en étant dans le stress qu'en prenant juste ces deux petites minutes, enfin, même pas, ces 30 secondes pour se mettre à la hauteur de nos enfants, les toucher et capter le regard. Vous verrez que c'est beaucoup plus efficace. La deuxième chose que je voulais vous partager, j'en ai parlé hier aussi parce que, vous allez voir, ça va souvent revenir parce que c'est quelque chose vraiment d'hyper important, c'est notre posture et nos limites. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Je sens que nous, maman, ça devrait être notre base d'être toujours très clair sur nos limites, sur quelle est la posture à adopter parce que souvent, notre intention, elle n'est pas hyper claire. Souvent, on veut que notre enfant fasse quelque chose mais comme je vous l'ai expliqué hier, au lieu d'être comme ça par rapport à ce qu'on veut qu'il fasse, on est légèrement sur le côté et le fait, ce petit angle-là qui est entre les deux, c'est là-dessus que notre enfant s'engouffe pour ne pas faire. Là encore, je vais vous donner un exemple qui date de ce matin. Ce matin, on était en train de finir de se préparer et les enfants venaient de se laver les dents. On était super à l'heure pour le coup aujourd'hui et donc on était tous hyper détendus, c'était super chouette. Et moi, mes enfants, pour se laver les dents, ils regardent un petit personnage qui les incite à se laver les dents parce que pour le coup, c'est un truc qui crée des problèmes dans la famille donc on a mis en place ça même si je ne suis pas très fan des écrans. C'est bien aussi de s'en servir là où c'est utile donc pour le coup, plutôt que d'être en conflit tous les matins, on a choisi une solution qui fait en sorte que ça se passe bien et qu'ils aient envie de se laver les dents. Mais comme tout écran, ça capte leur attente. Et donc, à un moment donné, je leur ai dit, moi j'avais fini de me préparer, je suis descendue, chercher je ne sais plus quoi d'ailleurs, et je leur ai dit ça serait bien que pendant que je descends, vous alliez que Léana ait fait ce pipi sur le pot. Je vous l'ai mis dans la pièce donc tu t'en occupes, Hugo, est-ce que tu peux l'aider ? Tout ça. Et moi, je suis descendue. Et dans ma tête, je me disais, je suis sûre que ça ne sera pas fait. Je ne suis même pas sûre qu'ils m'aient entendu. Bon, ce n'est pas grave, le temps n'est pas en retard, j'ai le temps. Et hop, je suis descendue de chercher ce que j'étais partie faire et puis quand je suis remontée, ils vont dire qu'ils ne s'étaient absolument rien passé dans la salle de bain. Ils étaient dans la même posture que quand je suis partie. Mais pourquoi ? Parce que déjà, je ne me suis pas du tout mis à leur hauteur pour leur parler donc ils n'ont même pas calculé que j'étais en train de leur parler. Eux, ils étaient captivés par ce qu'ils étaient en train de faire. Deux, dans ma tête, de toute façon, ce n'était pas un problème puisqu'on n'était pas en retard. Donc qu'ils le fassent ou qu'ils ne le fassent pas, ce n'était pas, voilà. Donc eux, ils ont choisi l'option, je ne le fais pas. Mais les jours où on est vraiment en retard ou en tout cas, c'est clair dans ma tête qu'ils doivent faire, autant vous dire que je ne m'adresse pas sur ce temps-là avec eux en fait. Je ne sors pas de la salle de bain tant que je ne suis pas sûre qu'ils ont capté ce que je viens de leur dire et surtout, je fais en sorte que ça s'entende dans ma voix que c'est non négociable. Et puis, on ne dégage pas du tout la même énergie en fait. On est vraiment, on est fait d'énergie et tout est énergie autour de nous. Donc quand on parle, quand on exprime, quand on est ce qu'on pense, notre façon de faire, ça exprime tout des émotions, des énergies pardon, que l'autre capte. C'est pour ça que par exemple, nos enfants, quand on leur dit que tout va bien alors qu'au fond de nous, on est au fond du trou, ils savent très bien qu'on est en train de mentir parce qu'ils ressentent les vibrations de ce qu'on dégage. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé d'arriver quelque part de quelqu'un que vous connaissez et vous lui disiez bonjour avec un grand sourire et vous vous dites oula, ça n'a pas l'air d'aller. Pourtant, je lui dis bonjour avec un grand sourire. Bah oui, mais parce qu'il capte ce qu'il y a à l'intérieur du noir. Tout le monde, on n'est pas capable, ça dépend à quel point aussi on est connecté à notre corps. Mais les enfants, en l'occurrence, eux le sont encore et ils captent ça. Donc ils sentent aussi que ce que tu dis, ça n'a pas tant d'importance que ça en fait. Ce n'est pas si important parce que ce n'est pas si clair pour toi en fait dans ce que tu es en train d'exprimer. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Quand vous avez quelque chose à faire à vos enfants, prenez le temps de poser l'intention pour vous déjà. OK, à quel point c'est comme ça et pas autrement ? Et s'il y a un petit biais, prenez le temps de juste aller voir pourquoi il y a ce biais et du coup, est-ce que ça vaut le coup de demander à vos enfants s'il y a ce biais ? Est-ce que finalement, autant faire les choses dans le plan B tout de suite plutôt que de vous prendre la tête ou non, ce n'est pas négociable. Donc hop, de ramener notre petit écart pour que ce soit bien clair et du coup, que vous adoptiez cette posture la ferme et engagée, que c'est comme ça et pas autrement. Ça, ça va vraiment aussi beaucoup jouer. Le troisième point que je voulais vous partager, c'est de communiquer avec vos enfants et pas que dans les moments où on est en demande, où on est dans ces moments où on va s'énerver, perdre patience, où on n'est pas bien, où on va leur faire des demandes qui ne leur plaisent pas. Ça va être important vraiment de venir établir cette communication et je vous en parlais là aussi hier. Ces deux points, vous allez voir, qui vont revenir souvent parce que c'est pour moi des socles de la famille, c'est d'organiser des temps où on va échanger. Alors ça peut être des temps en famille comme je vous suggérais hier, des réunions, mais ça peut être aussi juste des temps qui se déroulent au moment des repas. Nous, c'est ce qu'on pratique dans la famille. Au moment des repas, on en profite pour débriefer des choses qui ont posé problème dans la journée par exemple. Et ces temps-là, ça permet que les enfants, ils donnent aussi leur point de vue sur la question parce que parfois, ils ne veulent pas faire parce qu'effectivement, ils ne nous ont pas entendus ou parce qu'ils étaient plus intéressés par ce qu'ils étaient en train de faire ou parce que ce qu'on leur propose, ça ne les intéresse pas. Mais le fait d'échanger avec eux sur le sujet, déjà, ça nous permet de sortir de ce que nous, on croit. Parce qu'on fait beaucoup de projections sur les autres et souvent, nos projections, elles ne sont pas vraies. Les autres, ils n'ont pas forcément ces intentions-là. Donc, c'est intéressant quand même d'aller échanger déjà pour avoir le point de vue de votre enfant. Et puis, la deuxième chose, c'est que ça va être intéressant aussi d'aller leur dire comment on fait dans ces situations-là. si c'est quelque chose qui est récurrent et je présume que si tu me poses la question à Stéphanie, c'est que c'est quelque chose qui se reproduit dans ton quotidien, eh bien, c'est intéressant d'aller en parler avec tes enfants pour leur dire ok, moi, je me rends compte qu'à chaque fois que je vous fais telle demande, vous écoutez pas, ou du moins, j'ai le sentiment que vous écoutez pas ce que je dis. Parce que ça, c'est aussi pas forcément vrai qu'ils ont pas écouté. Moi, ça m'arrive d'entendre ce que me dit mon mari ou mon fils, par exemple, et de pas répondre juste parce que ok, je l'ai entendu et je passe à la suite, en fait. Sauf que lui, il sait pas que je l'ai entendu donc il me le répète. Mais souvent, on verbalise pas, en fait. Donc déjà, peut-être qu'il est entendu, juste ça l'a pas intéressé, en fait. Donc ça, c'est déjà intéressant d'aller clarifier ça. Est-ce que c'est réellement qu'il entend pas ou est-ce que c'est parce que ce que tu lui demandes, ça lui paraît pas important et du coup, il n'en tient pas spécialement compte. Déjà, ça, ça va être intéressant. Et puis la deuxième chose, c'est de lui demander, de lui expliquer, de lui dire, pour moi, c'est important en fait. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ces choses-là se réalisent ? Et ça, c'est vraiment aussi un point hyper important parce que nos enfants sont des vraies sources de suggestions pertinentes. Alors bien sûr, dans le lot, il y a souvent des suggestions un peu forfelues. Mais comme je vous le disais hier, c'est important de tenir compte de toutes les suggestions même si on sait qu'on ne veut pas les mettre en oeuvre. Si, par exemple, votre problème, c'est qu'il ne veut pas mettre les chaussures et que sa suggestion, c'est qu'en fait, on marche pieds nus dans la rue, pour vous, c'est inenvisageable. Clairement, vous allez noter la suggestion que tu sais, dans la rue, il y a des bouts de verre, il y a ça, ce serait dangereux en fait de marcher pieds nus dans la rue. Donc, cette idée, elle est chouette et ça serait vraiment génial si vous pouviez faire ça parce qu'en plus, ça fait beaucoup de bien de marcher pieds nus en vrai. On devait tous le faire. Mais voilà, ça ne va pas être possible de le mettre en place. Par contre, tu as eu telle autre idée ou moi, je te propose telle idée. Vous pouvez aussi suggérer et prendre le temps de réfléchir à des solutions avant. Et là encore, pour vous illustrer ce problème-là, cette idée-là, moi, par exemple, là où on avait beaucoup de soucis, c'était pour le bain. Il y a eu toute une période où mes enfants, ils n'avaient pas envie d'aller au bain. Je pense que c'est assez commun. Mais en tout cas, c'était la croix et la bannière de les envoyer au bain. C'était conflit à chaque fois. Ça a duré mille ans. Le temps que je les perçois, on n'avait plus le temps de prendre un bain, il fallait passer à la douche. Du coup, il fallait se rebattre parce que du coup, là, ça y est, ils s'étaient décidés pour le bain et ils n'avaient pas envie d'aller prendre la douche. Donc, c'était vraiment très, très pénible au moment le soir. Et en fait, j'ai pris le temps, je me suis posée, je me suis dit, ok, j'en ai marre de subir cette situation-là. Je n'ai pas envie que le bain, ce soit une source de conflits permanente. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour leur donner envie d'aller au bain ? Et donc, j'ai développé plein de choses. On a développé des bains en couleur, des bains dans le noir, des bains avec des petits crayons de bain, avec de la peinture de bain, avec des Playmobil, avec des glaçons. Enfin, voilà. On a plein, plein, plein de variétés de bains. Je pourrais en faire des petites cartes, d'ailleurs, qui pourraient sélectionner. Mais voilà. Et du coup, quand je sens qu'il n'y a pas la motivation, je leur sors une de mes cartes, en gros. J'en dis, ok, tiens, ici, aujourd'hui, on faisait un bain dans le noir. Voilà, souvent, voilà, ça match. Ou alors, ils vont me dire, ah, bah non, pas un bain dans le noir, par contre, un bain en couleur. Eh bien, ok, on va aller faire un bain en couleur, alors. Mais du coup, voilà, c'est des petites choses pour ramener du fun, pour ramener du jeu, pour ramener de l'envie dans ce qu'on leur propose. Parce que, bah, souvent, nos enfants, ils vivent dans l'instant présent. Ils sont dans l'instant T, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ils sont pas, ils sont dans le moment, dans le plaisir du moment. Donc, ils n'ont pas envie de lâcher ce plaisir pour un truc qui, à la base, n'est pas plaisant. Alors, bien sûr qu'après, ils vont s'éclater dans l'enbas, même s'ils ne vous proposez rien. En général, après, ils trouvent le moment, ils vont s'amuser dans l'enbas et ça les éclate. Sauf qu'il y a la transition qui ne les intéresse pas. Donc, comment on crée cette envie de faire les choses ? Et c'est souvent en amenant du fun, en amenant du jeu, parce que, eux, c'est leur langage, en fait, le jeu. Plus vous allez amener du jeu dans la façon dont vous apportez les choses, bah, plus ça va aider. Par exemple, si votre défi, c'est de mettre les chaussures, bah, faites un truc à la Fort Boyard, ou faites un truc ou je n'en sais rien, ou vous vous attrapez le premier qui ne met pas ses chaussures, je ne sais pas, mais faites preuve d'imagination, en fait. Créez des jeux, créez de l'humour. Plus vous, vous allez être là-dedans, plus vous allez vous sentir en sécurité et plus vous allez transmettre ça à vos enfants et plus ils vont participer et ils vont être avec vous. Donc, ça, c'est vraiment aussi quelque chose de très, très important. Et puis, bah, non, en fait, je vous ai partagé mon quatrième point en même temps, c'était de mettre des astuces dans ce que vous avez à leur proposer. que je voulais vous proposer aujourd'hui. Je vous refais un petit récap. Donc, le premier, c'est lui parler à sa hauteur en mettant un contact physique, donc une main sur l'épaule, une main sur le bras, lui tenant la main, en mettant la main sur la tête, enfin, voilà, se mettre à sa hauteur et capter son regard pour venir capter son attention. Le deuxième point, c'est de regarder votre posture, quelles sont vos limites par rapport à ce que vous demandez à votre enfant. Est-ce que c'est clair que pour vous, c'est non négociable ou est-ce qu'il y a une petite marge de manœuvre et donc, et bien, allez voir cette marge de manœuvre parce que c'est elle qui vient gâcher votre autorité à ce moment-là. Le troisième point, c'est de communiquer. Venez échanger avec vos enfants sur les points qui ont posé problème au cours de la journée ou au cours de la semaine. Ça, ça va vraiment vous aider aussi à petit à petit prendre du recul, à les responsabiliser aussi. Alors, faire prendre conscience aussi de ce que ça représente chez l'autre quand il dit non, quand il n'écoute pas, quand il ne fait pas ce qu'on lui demande. Ça, c'est important aussi qu'il comprenne qu'il a sa place dans la famille et c'est aussi à travers la communication que ça va fonctionner. Et puis, le quatrième point, mettez du jeu. Mettez du fun dans ce que vous leur demandez. Mettez de l'envie parce que c'est comme ça que les enfants fonctionnent. Plus ils auront envie de faire les choses, plus ils vont vous suivre et plus ça va fonctionner. Donc, voilà. Si vous aussi, vous avez envie de me poser votre question, je vous mets le lien dans la description pour vous inscrire à ma newsletter. C'est le lundi dans la journée que vous recevez ce mail où vous pouvez répondre tout simplement et me poser votre question la plus précise possible pour que ma réponse soit la plus précise possible aussi. Et puis, voilà. Et en attendant, je vous envoie ensuite la réponse directement pour que vous ayez accès rapidement. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501